Des fois on met un peu de trop justement pour, je pense qu'il y a 2-3 ans où il était en tête et puis il est tombé, il a cassé quelque chose sur la moto donc il a abandonné. Et c'est un peu le défaut de Timothée mais j'espère que cette année il ne fera pas les mêmes erreurs. En tout cas l'écart entre Timothée Potisek et Damien Prévost, il repasse, Damien Prévost regardez, il va repasser sur la plage, il a levé la tête, Timothée Potisek il a vu Damien Prévost passer. Alors là sa KTM, Damien Prévost elle est quand même un peu préparée pour la vitesse on a l'impression, il est passé avec pratiquement 10 km heure de mieux. Oui c'est impressionnant, comme j'ai dit au début je pense que les moments, Timothée Potisek, Arnaud Demester ont des rapports un peu plus courts. Il est repassé là, il est repassé dans le passage de la chicane donc là c'est un sprint, pour l'instant c'est une course sprint avec une bagarre entre Timothée Potisek et Damien Prévost avec Mickaël Pichon 3ème qui ne doit pas être loin. Mickaël Pichon il est juste derrière, il a une seconde derrière donc c'est bien lui qu'on voyait avec la Honda à 3ème place, on a 3 pilotes qui sont en 3 secondes. Non ça roule vraiment très très vite là, vraiment j'ai pas souvenir que ça soit comme ça l'année précédente. Des écarts aussi faibles, ils sont 3 de front, c'est Mickaël Pichon en bas, est-ce que c'est Mickaël Pichon qui va prendre la première position ? Alors là, l'année dernière c'était en fin de course qu'on avait quelque chose d'énorme et là c'est en début de course que les pilotes se battent vraiment comme s'ils étaient dans leur dernier tour et là c'est énorme ce qu'on est en train de vivre sur cet an du repal.